L'Espagne enregistre ce lundi 812 morts en une journée, ce qui porte à 7340 le nombre de décès dans le pays depuis le début de l'épidémie. Désormais, seuls les personnels des secteurs essentiels sont autorisés à poursuivre leur travail. Pour les autres, ce sont des congés payés obligatoires de 8 jours qui devront être rendus d'ici la fin de l'année. Ces congés payés récupérables ont un objectif. C'est le seul objectif du gouvernement espagnol et les Espagnols doivent y être solidaires. C'est l'objectif d'aplanir la courbe des contagions de l'épidémie. Neuf États de l'Union européenne demandent une mutualisation des dettes pour faire face au défi de la reconstruction économique après l'épidémie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à ne pas commettre d'erreurs tragiques. Je n'entrerai pas dans l'histoire comme quelqu'un qui n'a rien fait. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ma dernière goutte de sueur et d'énergie, pour une réponse européenne forte, rigoureuse et unifiée. L'Allemagne a pris en charge des malades italiens de Bergamo alors que des patients du Grand Est français ont eux aussi été évacués vers l'Allemagne, mais aussi vers la Suisse et d'autres régions françaises pour soulager les hôpitaux surchargés. Quant au Royaume-Uni où plus de 1200 personnes ont été tuées, les autorités estiment que le pays pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant six mois. Comme le Premier ministre l'a indiqué dans sa lettre, chacun doit comprendre que la situation va d'abord empirer avant de s'améliorer. Ce week-end à Londres, l'appel au confinement n'était pas encore parfaitement respecté. De son côté, le Portugal tente lui aussi de freiner la vitesse de contamination au coronavirus et bloque désormais ceux qui tentent de se rendre depuis Lisbonne vers le sud du pays, sans raison professionnelle pour les vacances de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada